Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous laisse arriver tout doucement. Quel plaisir de vous retrouver. Alors, je vais en profiter le temps que vous arriviez pour me présenter au nouveau. Alors, je m'appelle Corinne, je suis la fondatrice de Être Soi, la première plateforme en ligne de développement personnel et spirituel à La Réunion et dans l'océan indien. Et je suis thérapeute depuis 15 ans. J'accompagne principalement les femmes, les femmes motivées, celles qui ont un réel désir de changement à transformer leur monde intérieur, à redonner du sens à leur vie grâce à des accompagnements holistiques. Alors, ce soir, nous allons aborder un nouveau thème tout aussi passionnant que les autres et qui est sortir de la dépression grâce à l'art-thérapie. Pour en parler, je suis avec Nathalie Mallet. Nathalie est artiste peintre depuis plus de 20 ans. Après 17 années à travailler dans une entreprise de plus de 800 salariés en tant que responsable des ressources humaines, elle s'est reconvertie et est maintenant coach professionnel certifié et art-thérapeute certifié. Et elle intègre donc à ses accompagnements la dimension artistique. Alors, je vais de suite vous mettre son lien. Hop, voilà. Vous pourrez aller découvrir son univers. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, Nathalie, c'est notre premier live ensemble. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas ? Ça va très bien, ça va bien. Je suis pour vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. Beaucoup de monde. Oui, qui concerne énormément de monde. Alors, Nathalie, l'activité artistique tient une place particulière dans ta vie. Il y a 20 ans, tu découvres la puissance de l'expression artistique et son rôle essentiel, fondamental dans ton équilibre psychique. Tu dis même qu'elle t'a sauvé la vie alors que tu expérimentais ce qu'on appelle une dépression. Alors, avant de nous parler de ce sujet, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu une dépression ou qui traversent aujourd'hui cette expérience ? Donc, un simple oui, non en commentaire. Le temps que vous répondiez à cette première question, savez-vous qu'en France, selon l'Inserm, la dépression concerne une personne sur cinq, un homme sur dix et une femme sur cinq ? Près de huit millions de personnes ont vécu ou vivront une dépression au cours de leur vie. Ce qui est énorme. Alors, Nathalie, j'ai déjà envie de te demander de nous partager ton expérience. Oui, c'est une expérience. Je le prends comme une expérience et comme toute expérience, comme un apprentissage. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, waouh, c'était une chance finalement de vivre ça. Puisque, effectivement, à l'âge de 20 ans, j'ai intégré l'entreprise dans laquelle j'ai fait une longue carrière après, 17 ans. Et j'ai expérimenté cet état qu'on appelle la dépression. Donc, la dépression, ma dépression à moi était d'origine professionnelle. Je ne vais pas m'étendre sur les causes. Ce qui est plus important, ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce que j'ai vécu et comment je m'en suis sortie, en fait. Alors, ce que j'ai vécu, à l'époque, la dépression n'était pas… On n'en parlait pas beaucoup, encore moins des dépressions, des burn-out professionnels. Donc, c'était quelque chose d'assez flou. Et moi, j'avais mon père, il ne comprenait pas pourquoi je me mettais à pleurer d'un coup, sans raison, toutes les 10 minutes. Enfin, c'était compliqué. Donc, j'étais vraiment… J'étais en perte de sens, en fait. Je n'avais plus le sens, plus le goût à la vie. Et cette dépression, elle était née d'un conflit de valeurs à un moment donné, d'une injustice que j'avais vécue. En tout cas, que je la prenais comme telle. Et du coup, ça a été vraiment très violent. Ça n'a duré que trois mois. Mais en trois mois, j'ai eu ce qu'on appelle des pensées suicidaires. Donc, j'avais tout dans la vie. Attention, j'avais un super boulot. J'avais fait mes études que j'avais réussies. J'avais une famille en or, un compagnon super. Et il y avait quelque chose qui se passait en moi et qui m'empêchait d'entrevoir la vie, l'avenir, tout simplement. Donc, une perte d'envie, grande fatigue, beaucoup de procrastination, plus d'intérêt à rien. Et j'ai rencontré… Alors, à ce moment-là, j'ai été suivie par une psychothérapeute. Et elle m'avait conseillé de me prendre le temps de me faire plaisir, de me faire du bien. Et j'ai trouvé, je ne sais même plus comment, ce stage avec une aquarelliste qui est toujours là à La Réunion, qui s'appelle Claire Dardel. Et elle faisait un stage, en fait, sur une semaine. Et elle nous a emmenées au Jardin de l'État. Elle nous a emmenées… Bon, on était aussi en salle de temps en temps. Et puis, on faisait simplement de l'aquarelle. Tout simplement. Donc, on peignait des vieilles casques créoles. On peignait des arbres, de la végétation. Et il n'y avait rien d'art thérapeutique dans ce qu'elle annonçait, en tout cas. Elle n'était pas art thérapeute. Et je l'ai revue il y a quelques mois. Et je lui ai dit, en fait, Claire, vous êtes une art thérapeute. Donc, elle n'avait pas le diplôme. Elle n'avait pas forcément appris à le faire. Mais ce qu'elle a fait pour moi, le fait de me remettre en lien avec la pratique artistique, me redonner le plaisir de manier tout simplement la peinture et de voir le beau et de faire quelque chose que moi, j'estimais beau à ce moment-là, eh bien, ça m'a redonné tout simplement l'envie de vivre. Donc, depuis ça, je n'ai pas lâché le pinceau, à part pendant mes grossesses ou quand mes deux garçons étaient petits. Mais voilà, je n'ai pas lâché. Et c'est ce qui m'a permis de revenir travailler et de gérer ce que j'avais à gérer au travail. Et ensuite, de continuer pendant 17 années à faire ce pour quoi j'avais fait des études. Alors, je trouve déjà hyper intéressant. Juste pour finir, je trouve génial parce que je ne me suis pas reconvertie pour devenir art thérapeute. C'est quand je me suis reconvertie pour devenir coach à la base. Enfin, je suis partie parce que j'étais en conflit de valeurs avec certaines choses que je voyais. Je ne m'éclatais plus dans ce que je faisais. Et au final, j'ai voulu faire coach, en fait, devenir coach, accompagner les gens parce que je le faisais en tant qu'ERH. Et c'est une de mes clientes qui m'a dit « Mais tu es une artiste, tu fais du coaching. Et en même temps, comment tu peux allier les deux ? » Et c'est là, il y a quelques années, que je suis devenue art thérapeute. Ton témoignage, il est génial parce que tu as dit quelque chose d'important que les gens ont peine à comprendre. J'avais tout dans ma vie, un boulot, une famille, l'amour. Enfin, tout allait bien. Et pourtant, je n'étais pas heureuse. Et pourtant, je n'avais plus le goût de vivre. Et pourtant, je ne trouvais plus de sens à ma vie. Je trouve ça quand même hyper fort parce que c'est vrai que les gens peuvent juger rapidement en disant « Mais elle a tout. Elle a tout. Comment elle peut se retrouver en dépression ? » Et là, c'est vraiment, en tout cas, ça a été chez toi vraiment un conflit de valeurs entre ce qu'on te demandait au travail et tes valeurs à toi. Il y avait ces dissonants. Alors, à l'époque, c'était plutôt une forme d'injustice, en fait. Il y avait des problématiques managériales. Mais effectivement, il y a toujours encore aujourd'hui, je pense, des gens qui jugent, qui ne comprennent pas, voire même des personnes qui sont en état dépressif mais qui ne le savent pas et qui se disent « C'est rien, ça va passer. » Et ça dure des mois, des années. Enfin, on va en parler de la différence entre nous et les personnes. Mais c'est important quand même, à un moment donné, de se dire « Ok, là, je suis en train d'expérimenter ça. Et comment j'en sors ? » Parce que sinon, effectivement, on peut s'installer durablement là-dedans. Et à un moment, c'est plus compliqué d'en sortir. Donc, à l'époque, c'était pas connu. C'est encore pas reconnu forcément toujours. En tout cas, on ne met pas forcément le mot là-dessus. Et même, j'ai vécu, moi, le retour au boulot où on m'a dit « Mais en fait, tu n'étais pas malade, quoi. Parce qu'on t'a vu faire un stage de peinture. On t'a vu aller à la plage. » Mais sauf que oui, quand on est en dépression, il faut qu'on sorte, il faut qu'on se remette en lien avec la vie. Il faut qu'on retrouve la vie de vivre. Et donc ça, ça passe par faire des choses agréables. On ne va pas rester enfermé et dormir toute la journée. Sinon, on ne s'en sort pas. Alors du coup, c'est une belle transition. Dans un premier temps, on va voir ce qu'est la dépression et comment la repérer. Alors, ce n'est pas tant la casquette, là. Ce n'est pas une psychologue à qui on s'adresse ce soir. Nathalie est coach. Voilà, donc tu vas poser le cadre. C'est important. Donc, on va voir quelle est la différence entre des primes, des pressions, les signes précurseurs, les symptômes, les causes possibles et les facteurs déclenchants. Voilà. Alors, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, dites-nous s'il y a des personnes autour de vous qui vivent, qui traversent une dépression. Est-ce que vous-même, vous avez vécu une dépression ? Est-ce que vous sentez que peut-être vous êtes même en train de vivre actuellement une forme de déprime, de dépression ? Dites-nous un petit peu où vous en êtes. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On va au mieux y répondre avec Nathalie. Alors, je te laisse développer ce thème. Alors, effectivement, je voulais reposer le cadre. Bien qu'art thérapeute, je ne suis pas psychothérapeute puisque vous le savez, les psychothérapeutes sont des psychologues, des gens qui ont fait cinq années d'études en psychologie, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je vais vous parler de la dépression de manière assez générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est surtout les bienfaits de l'art pour en sortir. Mais malgré tout, c'est important avant d'en sortir, de savoir si on est dedans ou pas, si on est dans cet état de dépression. Et donc, la dépression, c'est un état qu'on peut qualifier. Donc, c'est un état, ça c'est important de le dire à un moment T, qui est un état de profonde détresse, mais qui va durer, qui va s'étaler dans le temps. Donc, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il faut bien faire la différence entre la déprime, le coup de cafard, le fait de broyer du noir, et l'état dépressif. C'est normal, en fait, dans certaines périodes de notre vie, d'éprouver, de broyer du noir, d'avoir le cafard, d'éprouver de la tristesse. Et c'est normal d'éprouver de la tristesse, notamment dans des situations où on est en difficulté, que ce soit des difficultés familiales, sociales, financières, la perte d'un être cher, un deuil de manière générale, la perte d'un emploi, la fin d'une relation. Bien sûr, c'est normal et c'est utile, puisque la tristesse, les émotions ont une fonction. Et à ce moment-là, cette détresse, cette tristesse qu'on éprouve, c'est une façon aussi pour notre corps et notre psychisme de réagir à une situation qui est difficile pour nous. Donc, c'est normal, on va se sentir fatigué, énervé, on va avoir peut-être du mal à dormir, on ne va peut-être pas avoir d'énergie, on va peut-être manquer d'appétit ou alors se jeter sur la nourriture, c'est possible aussi. On va perdre l'envie de faire des choses, mais c'est en lien avec un événement bien particulier pour lequel il est normal qu'on éprouve ces sensations-là. Donc, la différence avec la dépression, c'est la durée et la gravité des symptômes. Quand on éprouve ce genre d'accident de la vie, ces difficultés de la vie, en général, la résolution du problème, de la cause, va amener une amélioration de l'état de la personne. En cas d'un processus de deuil, par exemple, le temps va faire aussi son effet. Bien sûr, on peut se faire accompagner et ça se fait d'autant plus facilement. Mais vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que ces états-là, broyer du noir, avoir le cafard, ils ont une fonction, et c'est une fonction qui est une fonction d'adaptation. J'en vois souvent en fait en coaching, pour le coup, pour les clients que j'accompagne en coaching, ça va être des personnes, notamment perte d'emploi, hop, reconversion, ou alors conflit de valeur dans une entreprise, mais on n'en est pas encore à la dépression, on est en broie du noir, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, ça va nous pousser à nous mettre en action, à réagir, à nous mettre en mouvement. C'est là pour nous dire, il y a un truc, il y a une frustration, il y a un sentiment de manque, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, et tiens, il y a quelque chose que je vais changer. Donc, je vais réfléchir à tout ça, je vais me faire accompagner peut-être, et je vais m'adapter. Je vais arrêter un comportement qui ne me convient plus, je vais changer une situation, peut-être m'éloigner de relations toxiques, de personnes qui ne me conviennent plus, avec qui je n'ai plus rien à faire. Donc, on va s'adapter. Et donc, on adapte nos comportements, nos modes de vie, nos pensées, nos croyances, et on va se repositionner sur nos différents territoires, domaines de vie. Donc, ça, c'est normal. Et aucun d'entre nous, je pense, ne peut dire qu'il n'a jamais broyé du noir, ou un peu le cafard de temps en temps. Alors, comment on différencie ça de l'état dépressif ? Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à regarder la gravité des symptômes et la durée. Dans le doute, de toute façon, il va falloir consulter un médecin. Pour ça que je mettais le cadre aussi sur le fait que je ne suis pas psychologue, pas psychothérapeute, ni médecin, et que c'est le médecin ou le psychologue qui va pouvoir poser un diagnostic sur le fait que c'est une dépression et pas simplement un état dépressif. Donc, pour ça, on va aller regarder les différents symptômes qui sont là présents. Donc, quels sont les symptômes de la dépression ? Eh bien, on peut avoir des symptômes à différents niveaux. Il va y avoir, comme je le disais tout à l'heure, et comme on l'a dans le fait d'avoir une déprime passagère, des troubles de l'humeur. Mais là, on est dans une tristesse qui est permanente. C'est-à-dire que cette tristesse-là, on a du mal à en sortir, même pour faire des choses qui, auparavant, nous semblaient agréables. Et donc, on n'a plus de connexion à la notion de plaisir, à la notion de se faire du bien. Donc, il y a une perte de motivation, même pour faire des choses qu'on faisait de façon naturelle et agréable auparavant. Il y a une souffrance qui peut parfois être insupportable. Et c'est ce que j'ai vécu, moi, pour le coup, avec ces idées suicidaires. Alors, je n'avais pas le courage de passer à l'acte, tant mieux. Mais voilà, c'était ça. Il y a les envies incontrôlables et récurrentes et fréquentes, en fait, de pleurer. Donc, il y a les larmes qui montent. On ne sait pas trop pourquoi. On n'arrive pas à l'expliquer, en fait, à mettre une cause là-dessus. Il peut y avoir aussi des pertes de mémoire. Alors, ça arrive ou vous êtes en train de faire quelque chose et vous ne savez plus, vous êtes perdu à un moment donné. C'est comme si le cerveau déconnectait à un moment. D'ailleurs, on va le voir sur les causes de la dépression, il y a aussi un lien avec ça, avec le fonctionnement, en fait, des neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, il peut y avoir des troubles du sommeil. Alors, ça peut être des insomnies ou alors, au contraire, on dort beaucoup, on dort énormément, mais par contre, on ne retrouve jamais l'énergie malgré le fait qu'on dort énormément. Je l'ai dit, des troubles de l'appétit. Et puis, il va y avoir potentiellement, et c'est là aussi où on va peut-être mettre un petit peu plus le doigt sur le fait que ce n'est pas juste une déprime, mais que ça va un petit peu plus loin, des réactions du corps, en fait, des réactions physiques beaucoup plus poussées, comme des douleurs au ventre, à la tête, des migraines, de l'agitation, des vertiges, une douleur au dos. Alors, moi, ça me fait rire parce qu'en ce moment, j'ai une lombalgie. Je me fais soigner, mais bon, je ne suis pas dépressive. Mais c'est pas parce que vous avez mal au dos que vous avez des vertiges que c'est une dépression. Mais voilà, il peut y avoir ces éléments-là qui, ajoutés au trouble de l'humeur, du sommeil, de l'appétit, peuvent vous interpeller, vous interroger. Et puis, bien sûr, j'en ai parlé, les idées suicidaires ou morbides, en fait. Moi, j'associe beaucoup la dépression au terme manque d'envie. Et dans envie, il y a un et il y a vie. Donc, c'est le sentiment de ne plus être en vie. Le sentiment de ne pas trop savoir, en fait, ce qu'on fait là et pourquoi on est là. Mais au point de se dire qu'il n'y a pas de motif, en fait, valable à ce qu'on continue à vivre. Voir même à ce que la vie soit tellement insupportable qu'on ait envie d'y mettre fin. Donc, voilà pour les symptômes de la dépression. Alors, on peut après parler de ces symptômes-là aussi. Là, on est sur des symptômes qu'on va avoir chez les adultes. Mais on pourrait aussi éventuellement parler des symptômes qu'on va pouvoir détecter chez les enfants et chez les adolescents. Puisqu'effectivement, la dépression ne touche pas que les adultes. Il y a des enfants qui souffrent de dépression. On estime qu'il y a en moyenne 45 000 enfants par an en France qui sont diagnostiqués pour dépression. Et chez l'enfant, ça va être vraiment des signes identiques à ceux de l'adulte. Mais il va y avoir aussi probablement une forme d'agressivité, parfois de grande excitabilité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des variations dans l'humeur assez importantes, une excitation débordante. Une tendance aussi parfois à l'isolement. Alors, en plus, aujourd'hui, avec les écrans, c'est encore plus facile, on va dire, de s'isoler et d'être derrière son écran, de regarder des vidéos. Une perte d'intérêt aussi parfois pour tout ce qui est de l'ordre du jeu, de l'échange avec les copains, du contact social. Et puis, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille aussi chez les enfants, c'est bien sûr le manque d'appétit et des difficultés scolaires inhabituelles, importantes et inhabituelles. À l'adolescence, c'est encore différent, mais je dirais que c'est encore plus important d'attacher, d'être présent et vraiment de regarder ce qui se passe pour votre ado. On sait tous que la période de l'adolescence est une période perturbée, c'est une période perturbante. On a le corps qui change, on est entre les deux, l'enfance, l'adolescence et puis après, il y a l'adolescence, passage à l'âge adulte, on est en train de renoncer à quelque chose pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il y a toute cette notion d'acceptation-là, du changement et on va le voir dans les causes de la dépression, le changement d'état, quel qu'il soit, peut être facteur de dépression. Donc, c'est important vraiment et moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je suis beaucoup les enfants et les ados. Je suis maman aussi, donc il y a des choses qu'on ne voit pas parfois, des choses qui se passent à l'école ou qui se passent dans la vie sociale qui peuvent être des déclencheurs aussi pour certains ados. Et c'est important de porter vraiment une attention particulière à ça, vous le savez, parce qu'un ado, lui, en général, il passe à l'action. C'est-à-dire que s'il se sent seul et qu'il n'est pas accompagné, il ne sait pas en fait qu'il peut s'en sortir et on compte actuellement cette sans-suicide en France, en tout cas recensée, comme étant en lien avec cet état de dépression. Donc l'ado, lui, il va avoir un comportement parfois un peu différent. Bien sûr, il y a tout ce qu'il y a chez l'adulte, il y a ce qu'il y a chez l'enfant, mais il va y avoir aussi cette notion de rébellion plus importante et plus marquée par des comportements éventuellement agressifs, par l'abus de drogue, d'alcool. Enfin, il va y avoir toutes ces façons qu'on peut avoir d'échapper en fait au quotidien, d'échapper à la réalité, au monde concret. Il peut y avoir des troubles alimentaires. Alors chez les ados, notamment les filles, c'est plutôt de l'anorexie, de la boulinie. Donc ça, ça peut être un signe qu'il faut regarder vraiment avec attention. Et il faut savoir aussi qu'on a des risques plus importants de dépression à l'âge adulte si on a expérimenté cet état-là et que ça n'a pas été pris en charge pendant l'enfance et l'adolescence. Alors ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a des risques, on voit qu'il y a deux fois plus de risques chez les garçons que chez les filles avant l'adolescence. Mais qu'après l'adolescence, eh bien, ça s'inverse. Il y a plus de filles, deux fois plus de filles que de garçons qui souffrent de dépression. Et on va le voir, il y a peut-être un lien avec les facteurs hormonaux notamment. Enfin, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, quand vous détectez ce genre de signaux, de symptômes, n'hésitez pas à être présent pour votre enfant, à le soutenir, à lui montrer que vous êtes là. Et à ne pas mal le prendre si vous voyez qu'il parle à quelqu'un d'autre, une grand-mère, enfin voilà, la mamie, le pépé. parce que voir un prof ou un ami, ce qui est important, c'est qu'il en parle et que vous sachiez vous ensuite à quoi vous en tenir pour pouvoir l'accompagner. Et là encore, il faut consulter, c'est clair. Plus tôt on consulte, plus tôt on en sort. Corinne, je te laisse intervenir si jamais il y a des questions. Oui, non, je trouve ça passionnant. J'aimerais juste, je vais peut-être te laisser finir sur cette partie-là avec les causes et les facteurs déclencheurs et je te poserai une question un peu plus personnelle en lien avec ça juste après. Ok. Donc, les causes possibles et les facteurs déclencheurs, eh bien, il semblerait qu'il y ait plusieurs types de facteurs. D'abord, on peut parler de facteurs biologiques, c'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure quand il y a ces fameuses phases où on a l'impression que le cerveau déconnecte, il y a un truc qui casse en fait, on ne sait pas trop, on va pour faire quelque chose, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire et qu'on est dans cet état dépressif. En fait, il y a eu des études sur le fait que c'est probablement lié avec un déséquilibre de la chimie du cerveau. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle parfois on vous donne des médicaments. Une baisse de l'efficacité de certains neurotransmetteurs en fait, qui vont du coup générer des problématiques de fonctionnement intellectuel, psychique, des problématiques de fonctionnement du corps aussi. C'est ce qui peut expliquer les migraines et autres. Et bien évidemment, ça va avoir un impact aussi sur notre faculté à gérer l'émotion, à gérer les émotions, à accueillir les émotions et à mieux les gérer. Donc, c'est les neurotransmetteurs de la sérotonine, de la dopamine notamment, qui sont en jeu. Donc ça, ce sont les facteurs biologiques. Quoi qu'il en soit, ces facteurs biologiques sont, on va dire, une des explications, mais il y a toujours en lien malgré tout un facteur déclencheur. Il y a aussi des facteurs génétiques qu'on peut évoquer. Alors, là-dessus, il y a des recherches qui ont été menées. On pense en fait qu'il y a des gènes qui peuvent avoir une utilité, enfin, un rôle, une influence sur les prédispositions à la dépression. Mais par contre, ça n'a pas été prouvé pour l'instant que ces gènes-là vont forcément susciter, enfin, provoquer dans une vie la dépression. Donc là-dessus, on reste prudent. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est lié à l'environnement social, familial, à ce qu'on vit, en fait, tout simplement. Donc, le milieu professionnel, le surmenage, la solitude, des événements difficiles, mais qui nous entraînent dans une espèce de spirale. La succession, en fait, aussi, d'événements difficiles peuvent causer une dépression. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est lié au changement d'état. Donc, on parlait de passer de l'enfance à l'adolescence, on parlait de passer de l'adolescence à l'âge adulte. À chaque fois, on a comme ça des étapes qui sont fondamentales à la construction de notre personnalité aussi, de nous en tant qu'individu. Et ce sont des phases qui peuvent être plus ou moins mal vécues et générer cet état dépressif. Et puis, il y a des étapes encore un peu plus loin dans la vie, on va dire. J'ai parlé de tout ce qui était expérience, mais des étapes physiques de perte d'autonomie chez les personnes âgées. On constate qu'il y a beaucoup de personnes âgées effectivement qui sont dans cet état-là, d'un état de manque d'énergie, de pas envie de faire les choses, de pas envie de voir du monde. aussi en lien avec le fait de voir son corps perdre en capacité, tout simplement. Des fluctuations hormonales aussi. C'est ce qui explique que parfois, chez les filles, on disait tout à l'heure, on ne sait pas trop, comme les fluctuations hormonales sexuelles chez la femme sont plus importantes que chez l'homme, effectivement, dans toutes les phases de vie, comme la puberté, l'accouchement, la ménopause, nous, les femmes, on est plus concernés que les hommes. C'est ce qui explique aussi les chiffres que tu as donnés tout à l'heure, Corinne, une femme sur dix, pardon, un homme sur dix, une femme sur cinq, en moyenne. Et voilà, donc c'est... Alors, certains disent que c'est parce que les femmes demandent plus facilement de l'aide, je ne sais pas. C'est possible. Peut-être qu'il y a plus de facilité à demander de l'aide. Et puis, il y a ce facteur, malgré tout, hormonal, qui fait que, probablement, ça peut jouer un rôle. Ou alors, peut-être aussi, le rôle de la femme dans la société. là-dessus, on peut faire une autre thématique et passer de l'heure. Le surmenage des femmes. La charge mentale. Est-ce qu'il y a des séquelles ? J'ai même envie de dire au niveau neurobiologique, après avoir vécu, tu vois, une dépression, en termes de neurotransmetteurs, est-ce qu'il y a des... Tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait les recherches là-dessus. Après mon expérience personnelle, je ne pense pas en avoir eu. C'est vrai qu'il y a un temps de récupération. Mais moi, ce qui m'a marquée dans ma reprise du boulot, en fait, c'est que comme c'était une dépression en réaction avec une situation que je vivais au boulot, quand je suis revenue, on m'a remis dans le même service, en fait, avec le même manager et avec la même situation, voire pire, parce qu'on me disait, ouais, le manager au question, on me disait, ouais, de toute façon, tu n'as pas fait de dépression. Je t'ai vu à la plage. Ok, d'accord. Donc, comme on m'a remis dans le même contexte, dans la même soupe, eh bien, réaction, j'avais oublié ça, tiens, c'est marrant. Réaction, j'arrivais au bureau, alors, chez moi, je buvais de l'eau, j'arrivais au bureau, je prenais un café habituellement. Je prenais mon petit-déj et tout. J'arrivais au bureau, je prenais un café habituellement. Eh bien, au bureau, je prenais un premier verre d'eau avant de boire mon café et j'allais direct vomir. Et ça m'a fait ça pendant une fois. Je suis allée voir le médecin du travail à l'époque, je disais, c'est pas possible, je peux rien manger, je peux rien boire, ça ressort. Et là, on a fait le point, elle m'a dit, mais c'est une ineptie, on vous a remis dans la situation qui a provoqué ça. Donc, elle est intervenue aussi pour qu'il y ait un changement à ce moment-là. Et du jour au lendemain, les symptômes ont disparu. Donc, c'est pas... Parfois, en fait, il y a le chemin que je vais faire moi-même pour sortir de cet état dépressif parce que, en fait, j'y suis allée parce que je n'avais pas le moyen d'agir sur la situation dans laquelle j'étais. J'avais essayé, ça n'avait pas marché. Je reviens, on me remet dans le même truc, mon corps me dit stop. Et en fait, la dépression, c'est ça, c'est juste dépression. Il y a trop de pression, il y a trop... ça saute. Et quand ça saute, en fait, c'est le corps qui dit stop. Et je vomissais cette situation-là. Donc, c'était physique. C'est dingue. Je ne sais pas. Je dirais quand même que je suis... Maintenant, je ne suis plus... Parce que peut-être aussi, j'ai été accompagnée, j'ai fait ce travail-là et ça m'intéressait de savoir ce qui s'était passé. Je suis beaucoup plus sensible à... Je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Clairement, quand j'ai un symptôme, bon, après, il n'y a pas besoin d'avoir vécu une dépression pour ça. Mais quand il se passe quelque chose, je vais aller me questionner sur le pourquoi du comment et je vais être vigilante parce que je ne veux pas retrouver ce travail-là. Donc, je vais me prendre en main et très, très vite. D'où l'important, c'est vrai que je le répète, mais alors une quantité de fois dans les lives, d'apprendre à écouter son corps. Parce que c'est vrai, il y a plein de signes précurseurs comme ça qu'on n'entend pas ou qu'on ne veut pas écouter. On continue, on lutte jusqu'à ce qu'à un moment donné, la dernière barrière, c'est le corps et c'est le corps, à un moment donné, qui s'arrête. Voilà. Et il y a toutes sortes de symptômes, de mots, de troubles qui apparaissent. Donc, vraiment écoutez votre corps avant d'aller, avant de le pousser beaucoup trop loin. Alors, la question que je voulais te poser, qui est un peu plus du coup personnelle, tu disais en début d'interview qu'au final, ça a été une chance pour toi d'avoir vécu et traversé cette dépression. Je pense que ça, ça peut être important parce que c'est vrai que les personnes qui le vivent, elles n'imaginent pas la chance. Quand elles sont dedans, moi, pour avoir touché brièvement à cause d'une période où il y a eu pas mal de changements hormonaux, de médicaments que je prenais, j'ai vécu, je pense, un mois ou deux grand maximum un état un peu dépressif comme ça où j'étais allongée sur le lit, je ne bougeais plus, je regardais le plafond, je n'avais plus goût à rien, il n'y avait plus rien qui me motivait à rester en vie. Et c'est vrai que quand on traverse ça, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi, c'est quoi le sens ? Et je pense que c'est important de dire que il y a cette notion d'évolution dans la dépression. Si on reste bloqué là-dedans, effectivement, ça peut perdurer des années et des années mais le corps vient dire quelque chose, la dépression vient dire quelque chose et ça, c'est une chance d'évolution. Donc, c'est quoi ton expérience par rapport à ça ? Alors, je me dis, à l'époque, je l'ai vécu, effectivement, comme tu dis, c'était douloureux, c'était difficile, j'ai eu la chance de ne pas être sous médicaments en plus, à part de l'ophytose, donc c'était des trucs, des plantes, ça va encore. J'étais jeune, donc j'ai récupéré rapidement. Ça aussi, ça compte malgré tout. Là, le facteur H, quand même, compte par rapport à la récupération. je dirais que, après, c'est une façon de voir la vie, c'est-à-dire que, quand je dis, c'est une chance, c'est peut-être un mot fort, c'était un apprentissage, comme toutes les expériences qu'on vit. Quand on perd quelque chose, quand on a une épreuve, en fait, à traverser, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est plus facile de le faire avec le recul, de dire, ouais, j'ai beaucoup appris. Mais moi, j'ai appris une chose. J'ai appris que, déjà, l'art pouvait m'aider à gérer certaines émotions, à accepter, à accueillir, à exprimer des choses. En fait, quand j'ai commencé à peindre à ce moment-là, je peignais, c'est marrant parce que je suis retombée dessus récemment, je peignais des portes de cases créoles, des portes fermées. Donc, bien sûr, c'est des cases créoles un peu abandonnées en centre-ville de Saint-Denis, pas rénovées. Et donc, les portes, elles étaient fermées, mais fermées, genre, avec des gros verrous. J'ai même fait une porte marocaine. C'est très symbolique. Hein ? C'est très symbolique. Ah ouais. Et dernièrement, c'est dernièrement quand j'ai fait ma formation d'art-thérapie, je regardais les trucs et je dis, ouah, quand même, c'était des maisons abandonnées, c'était des maisons en friche. Il n'y avait pas de vie, mais quand même, à ce moment-là, j'imaginais ce que ça avait pu être à l'époque avec de la vie, mais sur le coup, il n'y avait quand même pas des vies. Et j'ai continué à peindre après ça et c'était des portes fermées. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à dessiner des fenêtres. Ce n'est pas tout de suite la porte qui s'est ouverte, c'était la fenêtre. la fenêtre créole, elle a commencé à s'entouvrir, on voyait un petit liseré derrière du rideau. Voilà. Donc, c'est venu petit à petit jusqu'à ce que je fasse une maison avec les portes grandes, grandes ouvertes, le jardin super bien entretenu, enfin, de la joie et des couleurs, etc. Donc, c'était vraiment un processus de production artistique qui m'a menée à ça. Mais ça ne répond pas forcément à ta question, je dis que c'est un apprentissage parce que c'est ce qui m'a permis aussi de voir qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas OK pour moi et que si je n'écoutais pas mon corps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand quelque chose n'est pas OK mais que tu n'écoutes pas ton corps, tu laisses, tu laisses faire et tu minimises. En plus, moi, j'étais dans une famille, enfin voilà, mon père, il s'est fait tout seul, il a bossé comme un… il n'avait pas de diplôme, il a travaillé dur toute sa vie pour avoir ce qu'il avait et donc, dire que on était en arrêt maladie, il n'avait jamais pris un arrêt maladie de sa vie et quand il est parti à la retraite, il n'avait pas pris d'arrêt maladie de toute sa carrière et moi, j'étais en arrêt maladie après un an de travail. Donc, lui, il ne comprenait pas ça. Moi, j'avais en plus ce regard-là de dire, il ne comprend pas pourquoi je me mets à pleurer, il ne comprend pas que je suis en dépression, il ne sait pas ce que c'est que le mot de dépression, il découvrait et pourtant, il n'était pas bon à l'époque ou peut-être pas encore mais il était chef de service au moins donc c'était pour lui difficile et pour moi, de voir ça dans ses yeux, c'était d'autant plus difficile. Donc, ce que j'ai appris, c'est que il faut écouter son corps, c'est important aussi d'être entouré et comme tu disais, de reconnaître. Mais ce que je constate chez beaucoup de mes clientes, alors j'ai beaucoup de clientes effectivement et elles ne sont pas toutes en dépression, ça va, il y en a qui, voilà, qui viennent me voir simplement pour du coaching parce qu'elles ont écouté en amont des signes et du coup, elles sont en phase plus, ouais, je suis en perte de sens, je suis en perte de repères, je suis un peu perdue. On n'est pas encore, mais les clientes qui viennent me voir et qui sont dans cet état-là, encore une fois, je ne suis pas médecin donc je les oriente vers un médecin quand je sens qu'il y a possiblement une dépression, elles vont me dire et elles reviennent en me disant c'était ça et moi, je me disais mais non, c'est juste que je suis fatiguée, c'est juste que je ne dors pas assez, c'est juste que je n'ai pas fait en ce moment donc elles trouvaient toute une panoplie de raisons en fait à leur mal-être et puis il y a beaucoup de culpabilisation c'est comment j'ai tout ce que je veux dans la vie mais effectivement les gens ne comprennent pas pourquoi je suis dans cet état-là donc c'est important de s'entourer, de s'écouter, de se faire accompagner et puis avec des outils très simples et c'est ça en fait que j'ai appris si on est accompagné on peut s'en sortir très rapidement donc ça c'est important je suis contente je me dis j'ai vécu cette expérience-là et quand je vois les résultats qu'il y a auprès de mes clientes et patientes en art-thérapie et bien c'est waouh ça me remplit en fait de me dire ce que j'ai vécu ça sert aussi à ça je me serais peut-être pas orientée je me sentirais pas d'accompagner ces personnes-là si je ne l'avais pas vécu moi-même bien donc effectivement c'est une opportunité à redéfinir qui on est ce qu'on veut dans notre vie il faut vraiment l'utiliser comme ça merci de me dire ça Corine parce que en fait oui ça m'a servi parce que 17 ans après et je vous dis j'ai fait une belle carrière j'ai eu tous les enfin je n'ai même pas postulé à des postes je suis montée dans les échelons je ne sais pas trop comment si je bossais mais j'ai pas postulé on est venu me chercher à chaque fois bah super j'ai fini au poste responsable RH d'une grande boîte et là je me suis c'est quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait un problème pour moi de positionnement en disant ce que je fais là dans mon job actuel je suis limitée il y a des trucs qui me qui me mettent dans des étapes pas bien quoi ouais frustrée mais aussi qui me révoltent parfois dans des choses que j'entends que je vois qu'est-ce que je peux faire en fait et là je me suis retrouvée un jour je le dis je me suis retrouvée un jour à sortir d'une réunion et à aller m'enfermer dans les toilettes et à pleurer 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 et je me souviens il y a même quelqu'un du comité de direction qui est venu me chercher en fait il m'a dit ça va Nathalie ça va vous allez bien et j'ai dit j'ai juste besoin de couper d'être toute seule mais c'était pas il n'y avait rien vis-à-vis de moi j'avais pas eu d'attaque ou quoi que ce soit c'est juste que j'avais vécu un truc j'avais entendu des choses qui étaient totalement en inadéquation avec mes valeurs et avec ce que je pensais voilà être juste et là je suis sortie des toilettes et j'ai pris cette décision-là et puis il y a eu le décès de mon père papa m'a fait aussi penser qu'il fallait que je fasse autre chose donc ça a été deux événements qui se sont passés je dis à peut-être un mois d'intervalle le décès de mon père est venu après et là j'ai dit non je change je vais réadapter mon contexte mon environnement à qui je suis à la mission de vie que je me suis que je pense être à la mission de vie que je pense être la mienne aux croyances qui sont les miennes aux valeurs qui sont les miennes et donc j'ai fait ce travail là de dire hop je sache je change mon environnement et ça a été bénéfique donc je pense que si j'avais pas expérimenté ce qu'est une dépression j'aurais pu retomber dans la dépression 20 ans après et je sais pas comment je m'en serais sortie là parce que pour le coup c'est différent quand t'as des enfants t'as des charges etc tu fais pas forcément oui c'est plus compliqué là non ça a été assez simple ça a été d'office là c'est pas bon allez hop tu sautes tu sautes le pas et tu verras ce sera de toute façon mieux ailleurs donc ouais à un moment donné oui c'est ça c'est alors je sais je me doute que c'est pas facile juste pour voilà moi encore une fois l'avoir expérimenté un peu on a beau se dire allez vas-y passe à l'action fais quelque chose mets toi en mouvement parce que le but c'est ça pour retrouver le sens de sa vie se remettre en mouvement voilà il faut mettre des choses en application et c'est vrai que c'est pas toujours facile mais voilà là c'est on va parler d'art thérapie tu vas nous dire quels sont les bienfaits de l'art thérapie c'est un des médias qui peut qui peut aider à sortir de la dépression ça peut être la danse voilà ça peut être il y a plein de toutes formes l'art thérapie art thérapie c'est toutes les formes d'art donc c'est bien ça fait l'impression l'art thérapie on voit souvent les tableaux alors moi je suis très visuelle très art picturale mais oui il y a la danse il y a le théâtre il y a le modelage il y a l'écriture il y a la musique toute forme d'art en fait et la poésie la philosophie est un art aussi donc il y a là-dessus alors dis-nous un peu quels sont les bénéfices ouais les bénéfices de l'art thérapie alors je disais il y a toute forme d'art et justement alors moi je suis plus pituaire mais j'utilise aussi beaucoup la musique pourquoi parce que l'idée c'est de pouvoir aussi aller proposer à la personne une pratique artistique qui sera en lien avec ses appétences sensorielles en fait et donc on peut avoir les cinq sens le toucher l'ouïe il y a même de l'art floral en fait donc pour l'odorat l'art floral qui est proposé par certains arts thérapeutes alors je ne connais pas à La Réunion mais je sais que ça existe la musicothérapie la danse thérapie le théâtre bref on peut utiliser toute forme d'art et on peut en plus les les associer les cumuler les complémentariser je ne sais pas comment on dit les utiliser en complément les unes des autres et ça c'est vachement important de se dire que juste en faisant une activité artistique on va réussir à effectivement retrouver de l'envie retrouver du plaisir donc comme les bienfaits de l'art thérapie ça va être ça ça va être de permettre de renouer avec une certaine forme de plaisir alors il y a eu pas mal d'études cliniques qui ont été faites sur le sujet et qui ont prouvé que la pratique d'une activité artistique était bénéfique pour pouvoir sortir de cet état là et notamment ça permet d'améliorer les sensations déjà au niveau du corps la mobilisation du corps il y a eu des études qui ont été faites sur la qualité du sommeil donc les personnes qui avaient suivi les ateliers d'art thérapie dormaient mieux donc comme elles dormaient mieux elles avaient moins d'insomnie qu'elles étaient plus en capacité de se reposer elles avaient un temps de récupération qui leur permettait d'avoir un peu plus d'énergie pour passer à d'autres choses donc qu'est-ce qu'on va faire en art thérapie on va je l'ai dit renouer avec l'envie et il faut savoir que en art thérapie telle qu'on la pratique aujourd'hui puisque l'art thérapie c'est un truc qui est né je crois que les premières premières expériences en art thérapie c'était au début du XXe siècle à l'époque on observait l'art des fous on faisait des expositions parce qu'on disait que quand quelqu'un a des problèmes psychologiques il fait des trucs juste incroyables donc à l'époque c'était ça et puis en art thérapie moderne c'est venu plus tard l'après-guerre l'idée c'était plutôt d'accompagner les personnes dans le processus de production artistique ou de création artistique mais on dit plutôt processus de production artistique on part du principe en fait que l'opération artistique le fait de de créer quelque chose de produire quelque chose que ce soit en danse en théâtre en musique va passer par différentes phases qu'on appelle au global l'ensemble de ces phases c'est l'opération artistique et donc l'opération artistique il y a différentes phases il y a la phase d'impression d'inspiration si vous préférez la phase d'expression et la phase de relation et bien en art thérapie on va utiliser ces différentes étapes de ces différentes phases pour aller intervenir là où c'est le plus important pour la personne qu'on accompagne donc c'est il n'y a pas de méthode miracle moi j'ai une approche en art thérapie qui n'est pas mathématique qui n'est pas comment dire c'est pas une recette miracle c'est d'aller voir en fait dans quel état se trouve la personne quelle est la cause aussi éventuellement de son état dépressif et de lui permettre en fait de se remettre en mouvement d'abord avec le corps alors en arbitral le mouvement du corps parfois les clients que j'ai les patients que j'ai ça va être simplement de leur permettre d'avoir de renouer avec les sensations juste j'ai une patiente qui à la première séance en fait elle a elle était même pas venue pour de l'art thérapie elle était venue pour un atelier de peinture mais ça s'est transformé en art thérapie elle a pris un pinceau et elle a juste commencé à elle a mélangé elle a mis deux couleurs dans sa palette et elle a juste commencé à mélanger ses couleurs et ça a duré une bonne dizaine de minutes et les larmes sont montées et il y a quelque chose qui a lâché et ensuite elle s'est mise elle a eu cette impulsion de création donc parfois c'est juste la sensorialité avec le toucher en modelage ça va être pareil avec de la pâte à modeler ou de la terre ça c'est souvent utilisé dans les ateliers notamment avec des personnes qui sont personnes âgées en perte d'autonomie ou autre on va les remettre en contact avec la sensorialité du toucher puisque c'est une des premières aussi qu'on expérimente donc on va leur donner de la pâte à modeler ou de la terre et puis simplement il va y avoir cet effet de modelage cette relation à la matière qui va permettre de renouer avec l'expérience sensorielle la musique bien évidemment et bien on va simplement en écoutant de la musique hop se mettre en lien avec cette sensorialité avec la perception auditive pour d'autres personnes on va passer par l'écriture donc l'écriture c'est pareil vous avez dans l'écriture même on va dire l'écriture automatique entre guillemets cette notion juste la calligraphie par exemple de faire le mouvement des lettres qui est un mouvement qu'on sait faire depuis qu'on est tout petit sans se poser trop de questions et bien on va être en contact avec le stylo la plume le crayon on va être en contact avec la feuille par le biais de la mine et il va y avoir comme ça un mouvement qui va s'instaurer donc rien que ce mouvement du corps en fait sans forcément réfléchir et moi c'est ce que je propose à mes patients dans un premier temps c'est ok on va juste laisser faire mais parfois c'est difficile parfois il y a des blocages en fait et ces blocages viennent aussi de croyances limitantes de pensées comme quoi je vais être jugée il y a le regard des autres etc donc en art-thérapie on va aussi travailler là-dessus c'est pour ça que dans un état de dépression quand j'ai des clients dépressifs je les accompagne plutôt en atelier individuel puisque vous savez que l'art-thérapie peut se réaliser en séance individuelle ou en séance collective pour ma part en libéral je vais être sur des séances individuelles tout en sachant que la personne est suivie à côté par un psychothérapeute ou un psychologue donc renouer avec l'envie par la mobilisation du corps dans une séance individuelle qui permet à la personne de se remettre en confiance aussi de se remettre en relation avec son corps il y a la photo aussi dans les arts et je voyais récemment une photographe que j'aime beaucoup qui fait des photos acceptation des séances de photos acceptation et rien que ça en fait c'est une forme d'art-thérapie même si elle n'est pas art-thérapeute parce que pour le coup elle va permettre à la personne de renouer avec ce qu'on appelle l'estime de soi avec le fait de s'accepter de se voir et de s'accepter tel qu'on est dans l'image aussi qu'on donne et qu'on veut donner de ne plus vivre le regard de l'autre comme une agression ou un jugement mais de savoir qu'on est dans la bienveillance donc ça c'est une première chose c'est comment je remobilise le corps comment je le remets en mouvement on va aussi travailler l'estime de soi par la notion d'impulsion de création de quelque part mettre sur le papier ce qui se passe peut-être à l'intérieur ou alors cet état idéal qu'on a imaginé qu'on visualise ou simplement en dessinant un verre pour ce qu'ils veulent les exercices sont vraiment larges sont vraiment vastes il y a des personnes qui ont besoin de cadres et de directions et d'autres qui auront besoin de lâcher prise donc tout le travail de l'art thérapeute va être de vraiment s'attacher à regarder déjà quelle est la perception sensorielle à favoriser chez le patient que lui a envie de favoriser quel est le sens qu'il a envie de favoriser d'utiliser dans son accompagnement art thérapeutique et à quel niveau il est à quelle étape il est pour pouvoir adapter les consignes qu'on va pouvoir donner ou pas les recommandations de production artistique qu'on va pouvoir donner ou pas à la personne donc voilà pour cette partie là de mobilisation et du corps et d'estime de soi et de remise en mouvement donc quand la personne va passer à l'action et bien il va y avoir à un moment donné une occupation du conscient le conscient en fait est occupé à tenir le stylo à choisir la couleur mais il y a quelque chose à un niveau inconscient qui travaille donc c'est pour ça que j'aime l'art thérapie alors moi je suis praticienne en hypnose aussi à côté et j'aime bien allier ces deux outils parce que pour moi l'art et la création artistique la production artistique c'est finalement comme une forme d'état de conscience modifié c'est comme un état d'hypnose en fait on accède à ces états là aussi par la création artistique je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé peut-être je ne sais pas s'il y a des artistes ou des gens qui dessinent quand vous faites un mandala qu'est-ce qui se passe en fait votre esprit est occupé votre conscient est occupé à mettre les couleurs dans les cases et en fait à un autre niveau totalement inconscient il y a d'autres choses qui sont en train de se réparer en fait de s'assembler de se recoller donc c'est comme si à ce moment là et la musique pareil je veux dire quand vous allez à un concert ou quand vous voyez les gens presque en trans dans un concert en ce moment il n'y en a plus trop mais ou que vous écoutez un moment dans votre chambre et que tout d'un coup vous êtes transporté fermez les yeux vous êtes transporté par la musique c'est une forme de transhypnotique c'est un état en fait naturel la transhypnotique et l'art et bien de la même manière alors encore plus quand il y a de la musique et qu'on est là avec de la peinture mais c'est voilà j'ai une cliente une patiente tout à l'heure qui me disait mais elle n'avait jamais peint jamais expérimenté ça je lui ai donné des encres en fait simplement des encres liquides de l'eau et un pinceau et elle m'a demandé je me demandais quelle musique elle voulait écouter elle m'a dit j'aime bien le piano et bien elle a écouté le morceau elle s'est mise à peindre et il y a eu beaucoup 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 d'émotions pendant la séance mais pas de douleur en fait c'était des larmes de libération ça a libéré 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 à la fin elle s'est arrêtée enfin il y a eu un moment où elle s'est arrêtée elle a regardé et donc là je suis venue je suis intervenue je lui ai demandé ce qui se passait pour elle et elle m'a dit il y a un truc qui est là mais il y a quelque chose qui est là mais est-ce que vous en avez toujours besoin ou est-ce que vous le gardez par habitude ou est-ce que c'est utile pour vous et elle m'a dit non en fait plus besoin et elle s'est mise à mettre de la couleur sur toute sa feuille et elle m'a envoyé un sms en fait avant le live en me disant qu'elle a gardé l'ancrage de la musique donc elle m'a demandé en fait c'était qui le pianiste parce qu'elle a gardé ce son dans ses oreilles et cette sensation de l'encre qui glisse et de l'eau qui diffuse la couleur et ce soir elle est bien elle se sent bien donc je dis pas que ça va changer sa vie je dis que ça lui permet d'accéder à un état de mieux-être et petit à petit on va renouer avec ce plaisir-là et du coup c'est important de le dire parce que tu disais que cette personne-là elle savait pas peindre c'est-à-dire que ça doit pas être un frein moi je sais pas peindre mais si j'ai envie de venir faire ton atelier je sais pas moi me sentir bien libérer des choses me reconnecter à des parties de moi ou regagner confiance en moi c'est possible de venir même si on sait pas peindre au contraire je dirais même vaut mieux vaut mieux ne pas savoir c'est pas le mental ah oui c'est clair c'est plus facile pour des gens qui n'ont jamais pratiqué parce qu'il n'y a pas de savoir ou pas savoir moi je pars du principe qu'il n'y a pas alors si il y a des gens qui dessinent peut-être un peu mieux que d'autres mais c'est pas excuse-moi mais tu vois les beaux tableaux que tu as derrière on va essayer de faire un petit tour parce que j'aimerais vous les montrer ces tableaux à Nathalie sont magnifiques elle a tu vois le portrait derrière là la femme tu fais des portraits il y a quelques jours de ça tu avais publié oui ça fait un peu loin mais tu avais publié des portraits c'était splendide donc non oui je pense qu'il faut avoir un don quand même à la base après ça se travaille on est bien d'accord mais voilà c'est pas tout le monde pour l'art thérapie telle que je la pratique il n'y a pas besoin c'est vrai qu'en art thérapie moderne alors ça dépend des écoles il y a en art thérapie moderne en art thérapie traditionnelle on analyse le dessin pour trouver des symboles etc bon moi je ne fais pas ça du tout en art thérapie moderne on ne va pas s'attacher à la à l'oeuvre finale c'est juste un support d'ailleurs il y a des personnes qui regardent parce que tout ça vaut voilà mais bon moi je 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 n'ai pas de il n'y a pas de d'attente particulière ça c'est vraiment important parfois il y a la peur du regard du praticien parce que je suis là je suis à côté j'essaie de me mettre un peu éloignée parce que voilà il y a toujours alors tout à l'heure elle m'a dit celle que j'ai accompagnée cet après-midi elle m'a dit c'était je lui ai demandé comment c'était pour elle elle m'a dit c'était agréable mais pas très confortable c'est à dire mais oui parce que en même temps c'est intime ce qu'on va produire tu vois si on sort de l'émotion ouais ça peut être un peu perturbant d'avoir un regard même si on sait qu'il est bienveillant mais voilà il y a quand même cette peur qui peut être présente oui et puis elle m'a dit clairement je suis sortie de ma zone de confort parce que j'avais jamais fait ça les encres je connais pas et d'ailleurs beaucoup de gens même qui payent n'ont jamais utilisé ces encres là donc là l'idée c'était de dire ok justement je suis partie sur quelque chose où c'était fluide où tu peux pas forcément vraiment maîtriser et du coup c'était agréable mais inconfortable mais la prochaine fois ce sera probablement agréable et confortable et de plus en plus confortable et on va s'installer dans quelque chose de plus en plus agréable et de plus en plus confortable c'est génial ok donc on est d'accord donc ça mobilise le corps ça renforce la confiance ça c'est tous les bénéfices ça permet de sortir de sa zone de confort et d'entrer j'aime bien ce terme d'entrer dans sa zone d'audace pour découvrir pour découvrir plein d'autres choses se connecter aussi à nos ressources voilà et quoi d'autre comme bénéfice ? alors quoi d'autre alors en art-thérapie on va travailler sur aussi sur alors pour les puristes on va dire dans ce qu'on apprend à l'école après moi je le fais différemment mais bon ça revient un peu à ça je le fais différemment et je l'explique parce que on va vous parler en art-thérapie des objectifs thérapeutiques et on va vous dire qu'effectivement on va travailler sur l'estime de soi la confiance en soi sur la communication sur la relation aux autres sur l'expression pour moi tout ça en fait c'est des concepts c'est des mots en fait qu'on met sur des choses mais avant tout à mon sens on va surtout se remettre en lien avec ces ressentis ces perceptions sensorielles et on va pouvoir accepter un moment les écouter déjà les observer et parfois là où c'est justement difficile de mettre des mots ou alors là où les mots ont une connotation négative genre je manque de confiance en moi genre je sais pas je suis je suis pas à la hauteur mis sur le dessin c'est différent en fait les personnes n'ont même pas besoin de m'en parler il n'y a pas de il n'y a pas de mots je ne lui demande pas je ne lui ai pas demandé je ne leur demande pas qu'est-ce que tu as voulu dessiner c'est quoi le symbole mais les liens se font en fait mentalement donc là il y a quelque chose qui se passe je pense alors là pareil je ne suis pas scientifique mais on parlait tout à l'heure des neurotransmetteurs il y a quelque chose il y a des liens qui se créent il y a un espace en fait entre cet espace du mental et de ce que j'appelle de ce qu'on appelle l'inconscient il y a des liens qui vont peut-être se faire alors qui ne vont peut-être pas arriver dans la conscientisation mais ce n'est pas grave donc il va y avoir ces liens entre ce que je sais ce que je pense savoir que je ne sais pas faire et ce que je sais que je sais faire et inversement donc à un moment donné la sortie de zone de confort ça crée aussi ça ça crée ces liens qui qui sont des liens inconscients entre une expérience vécue et un apprentissage nouveau je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis j'essaie de le dire le plus clairement possible mais je pense que voilà n'hésitez pas à poser vos questions aussi et du coup par là on va rentrer effectivement dans cette sortie de zone de confort parce que finalement quand on dit le manque de confiance en soi je manque de confiance en moi et souvent dans les états dépressifs il y a aussi beaucoup de ça parce que on se sent amoindri donc il y a un sentiment de manque d'amour pour soi et puis forcément derrière une confiance par rapport à comment je vais sortir de cette situation je ne m'en suis pas sortie jusque là j'ai des freins j'ai des choses comme ça et donc à ce moment là quand on est dans cette sortie de zone de confort comme ça s'est passé encore aujourd'hui et que ça se passe souvent petit à petit j'élargis ma zone de confort et donc je fais des choses nouvelles j'expérimente des nouvelles techniques donc la prochaine fois il est probable que je ne lui propose pas d'encre mais autre chose pour qu'elle sorte encore un petit peu plus de sa zone de confort donc on va travailler là-dessus tout en s'assurant à chaque fois qu'on va passer quand même un bon moment et le dessin certains le laissent certains l'emmènent certains le jettent certains le déchirent suivant ce qu'il y a dessus je ne sais pas en fait parfois je sais parce que les gens ont envie d'en parler oui alors j'ai mis ça ils ont envie aussi d'interpréter mais parfois je ne sais pas en fait ce qui s'est passé dans la séance si ce n'est qu'il y a eu de l'émotion qu'il y a eu des larmes qu'il y a quelque chose qui a lâché et que ce qui a lâché là et ce dont elle s'est débarrassée elle le jette à la poubelle donc c'est très très fort enfin ce n'est pas moi qui le jette je lui dis vous le jetez oui je le jette et elle va le mettre dans la poubelle et elle sait qu'elle repart sans ça parce qu'elle n'en a plus besoin c'était gardé par habitude ou par affection je ne sais pas alors je vois une question peut-on entrer en méditation en peignant oui c'est clair enfin moi toutes les peintures que je fais je suis en méditation enfin je suis en hypnose carrément c'est oui on peut même rentrer en méditation avant de peindre moi j'ai développé un truc qui s'appelle la peinture perceptuelle et c'est ça en fait c'est l'accompagnement en hypnose alors parfois j'explique aux gens quand même que c'est de l'hypnose légère il n'y a pas de soucis on va pouvoir se mobiliser on est sous hypnose et on va pouvoir peindre et là il se passe des choses mais juste géniales parce que c'est pas mon cerveau en fait qui dirige mon bras c'est le mouvement se fait et mon cerveau observe en fait ce qui est en train de se passer mais je n'ai pas forcément je laisse faire donc ça permet le lâcher prise qui pour certaines personnes est très difficile en fait j'ai l'exemple d'une patiente alors là on était dans un atelier collectif je ne dirais pas que c'était une patiente c'était une participante à un atelier que je proposais dans un espace de rencontre enfin voilà une maison de l'éducation de la parentalité et en fait elle venait pour la première fois dans cet atelier elle n'avait pas trop forcément envie de se confier mais voilà elle disait elle était en reconversion professionnelle en questionnement puis beaucoup de difficultés à lâcher prise manque de sommeil manque de goût enfin voilà c'était limite dans la dépression et à un moment donné j'accompagne le groupe simplement avec une petite introduction en méditation et elle revient elle me dit non je ne peux pas parce que moi j'ai besoin d'un cadre je ne peux pas tu ne peux pas me dire de créer comme ça j'ai besoin d'un cadre donc elle a commencé en fait à dessiner un trait je lui ai dit vas-y pose le cadre de ta feuille déjà il y a un cadre puis peut-être un cadre dans le cadre et puis là à partir de là laisse ta main se mouvoir dans cet espace là mais limite ferme les yeux ne réfléchis pas et elle est rentrée en méditation non pas avec ma méditation enfin elle était rentrée mais elle est ressortie et le fait simplement de se remettre en lien avec sa respiration son mouvement intérieur et et bien c'est parti et plus elle le fait et plus c'est facile en fait c'est comme quelque part c'est ce que j'ai ce qu'on a l'habitude de dire c'est que finalement plus on médite plus c'est facile de méditer enfin je sais pas moi je fais plutôt de l'hypnose que de la méditation encore une jeu c'est ça plus on médite c'est exactement ça alors les personnes qui nous écoutent est-ce que déjà d'entendre Nathalie parler de ce média la peinture est-ce que ça vous donne envie alors moi j'ai jamais peint ceci dit je te jure j'ai envie de venir à tes ateliers j'ai envie de peindre j'ai une de mes tantes qui peint d'ailleurs elle a une nouvelle partenaire aussi être soi Frédéric médium qui fait de la géométrie sacrée des tableaux inspirés métatron et je suis sûre qu'elle adorerait venir donc il va falloir que tu nous organises un atelier pour la famille qu'on vient de s'exprimer ça serait génial ouais ça serait génial alors du coup vraiment en peur de la partie pinceau j'ai un truc qui se fait juste avec juste de l'acrylique pourri et là en fait t'es obligé de lâcher prise parce que t'as aucune emprise sur ce qui va se passer enfin quasiment pas c'est génial alors celui-là est un peu sombre mais voilà on peut faire des trucs juste génial et en fait encore une fois même en acrylique pourri les gens viennent parce qu'ils trouvent ça joli mais ils ont fait faire un truc joli on peut faire des babes on peut faire des trucs sympas mais j'en ai qui viennent pour faire ça et pour lâcher la peinture et la laisser s'élever et la regarder en fait on rentre en méditation en acrylique pourri on rentre en méditation en regardant parce que la peinture une fois que tu l'as mis sur la toile ça continue à travailler en fait ça se fait tout seul t'as pas à intervenir et tu laisses 24h tu reviens la peinture elle a encore bougé donc tu pourrais limiter ton méditation pendant 24h et regarder ta toile bouger génial tu vois ma tati est là coucou elle dit oui 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 tu vois il faut que tu nous organises un atelier il y a Flo qui est là coucou Flo qui dit oui ça semble pertinent et ça donne envie de découvrir je suis sûre que j'arriverai à constituer un groupe donc je vais essayer d'organiser ça mais j'adore et on viendra à ton atelier passer un bon moment du coup concrètement comment ça marche tu fais en groupe aussi ou pas que en individuel alors en groupe oui je fais les ateliers de peinture perceptuelle c'est le jeudi une fois par mois donc il y a les dates sur mon site je ne prends pas plus de 4 personnes pour le point évidente c'est que souvent il y a de l'émotion donc je vais aller individuellement c'est à dire que je je fais bien sûr un tour de table par exemple en peinture perceptuelle donc peinture perceptuelle c'est vraiment la perception se mettre en relation avec ses perceptions sensorielles là maintenant et parfois on va en mode un peu plus coaching si besoin avec certaines personnes donc je fais un petit tour de table des attentes mais je ne leur il n'y a pas d'injonction à partager quoi que ce soit enfin voilà il y a des personnes qui disent non moi je veux juste faire la séance c'est ok c'est ok donc peinture perceptuelle c'est la séance et l'aventure donc chacune a son chevalet chacun chacune parce que j'ai des clients hommes aussi qui apprécient bien sur cet atelier là enfin c'est un client en particulier qui me dit quand j'arrive chez moi je n'arrive pas à faire la même chose donc du coup il vient pour faire des toiles et il y a même quelqu'un qui lui a demandé s'il vendait ses toiles donc qu'il a réalisé en atelier donc du coup il y a quelque chose et les toiles en peinture perceptuelle sont toujours incroyables pas pour vendre le truc mais c'est pour dire que notre inconscient a la capacité en fait à sortir du beau c'est pas c'est pas quelque chose de conscient parfois quand on met trop de conscients et moi j'ai mis du conscient pendant 20 ans en fait avant de libérer ma pratique artistique parce que j'étais dans la banque ça allait être comme ça et du coup j'étais dans la copie tu vois et finalement c'est quand j'ai libéré ma pratique il y a quelques mois que ça a explosé et que là ok je me sens voilà tout épanoui par rapport à ça mais pour revenir à comment ça se passe donc l'atelier peinture perceptuelle chacun son chevalier et puis il y a un espace pour chacun pour pouvoir justement être dans sa bulle tout en ayant mon accompagnement et donc je navigue en fonction et en cas de besoin il y a des apports techniques ou des apports en PNL en coaching en hypnose enfin voilà en art thérapie et l'acrylique pour ring c'est un samedi sur deux parce que j'ai beaucoup de demandes et que je prends que 5 personnes aussi pour des raisons de place parce que je ne peux pas mettre 48 heures à sécher et que comme on produit beaucoup il faut que j'ai beaucoup d'espace pour les garder après pendant 48 heures ça c'est plein en général un samedi sur deux j'ai du monde donc ouais c'est un petit créneau pour se faire après les ateliers collectifs art thérapeutique ou enfin en tout cas on n'appelle pas forcément ça comme ça parce que l'art thérapie ça fait peur aux gens aussi enfin ça fait peur thérapie donc c'est pas de l'art plastique et des fois les gens ne pensent pas pouvoir apprendre à dessiner en art thérapie mais je peux aussi donner ces conseils là pour certaines personnes quand elles le souhaitent donc ça je le fais plutôt dans les centres sociaux dans les associations j'ai bossé pour une association pour des personagers donc pour des voilà les notifications de la parentalité le centre social village Titan au port donc il y a il y a de l'accompagnement je le fais en collectif mais je je suis pas voilà c'est ma façon à moi de faire il y a des des arts thérapeutes qui le font moi personnellement je ne propose pas ce genre d'atelier du style je sais pas moi regagner confiance en soi pendant en un atelier de trois heures en art thérapie pour moi perso dans ma pratique ça n'a pas de sens parce que confiance en soi comme j'ai dit c'est juste un concept et derrière confiance en soi les gens vont mettre plein de trucs différents et donc en part sur perceptuelle j'accueille juste tout le monde avec ce qu'il est et en tant qu'expert de lui-même parce que on est chacun même si on n'a pas toujours accès à cet espace là et bien on va juste aller tranquillement explorer ces espaces inconscients pour trouver ce dont on a besoin et donc on va aller chercher les ressources quelles qu'elles soient voilà dans la pratique on est vraiment orienté ressources c'est pour ça que je le présente pas comme un truc de l'ordre de l'art thérapie ou thérapie dit souffrance et même s'il y en a je suis en capacité de l'accueillir et de la traiter mais ce qui m'intéresse c'est d'être dans une forme d'art thérapie coachée c'est l'alliance des deux c'est juste génial parce que c'est de la remise en temps mais ça se fait dans le temps voilà j'ai des clients qui viennent me voir en coaching et du coup je leur dis non non d'abord art thérapie et inversement d'autres qui sont en art thérapie ont testé hop on va aller sur un objectif et on va se mettre en mode coaching donc c'est très très complémentaire donc vous aurez les liens vous donnez les dates des ateliers Nathalie est praticienne experte être soi donc toutes les informations vous seront données à chaque fois qu'il y aura des ateliers est-ce qu'il y a autre chose qui te semble important à nous partager sur ce thème je dirais que oui je dirais que le plus important en fait et c'est quelqu'un qui l'a dit aussi tout à l'heure c'est de rester sur cette thématique là de rester à l'écoute de son corps mais parfois on a du mal donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner il ne faut pas hésiter à en parler alors pas n'importe qui parce que malgré tout encore aujourd'hui mais voilà parlez-en à votre médecin parlez-en à un psychothérapeute un psychologue consulté et ensuite effectivement si vous avez envie encore une fois c'est une question d'envie si vous avez envie ben danser ou si si vous aimez vous avez toujours aimé danser au début et ben mettez un peu de musique et puis tu sais c'est comme le truc du yoga du pire enfin tu souris et puis t'as voilà c'est bon c'est ça c'est aussi de se remettre dedans la dernière fois j'avais bon j'ai une lombalogie en ce moment mais j'avais hyper mal au dos j'étais fatiguée j'étais à plat quoi de ma semaine je me suis dit non je vais pas aller peindre je vais dormir quoi mais j'avais pas le moral du coup et je suis allée peindre et une heure de peinture je me suis forcée au début j'avoue j'ai pas j'étais pas je suis pas partie dans l'optique de faire une oeuvre d'art je me suis lâchée et ben une heure après j'avais récupéré mon énergie vitale pour faire les choses du quotidien pour me remettre en mouvement donc s'il y a des choses que vous aimez la danse la musique le théâtre ben voilà remettez-vous en contact avec ça ne serait-ce que ça et puis faites-vous accompagner ça c'est hyper important et attention à vos enfants pour ceux qui ne sont pas concernés parce que la dernière thématique peut-être que j'ai pas trop abordée mais que je partage quand même si j'ai encore 5 petites minutes oui bien sûr oui oui tout à fait moi je suis parent et je en fait je fais du coaching scolaire aussi mais je pensais pas et parfois en fait on voit des enfants on pense pas en fait qu'ils ont qu'ils ont des problématiques à l'école et notamment la problématique du harcèlement alors on en parle beaucoup beaucoup actuellement il y a enfin à chaque beaucoup on en parle à chaque fois qu'il y a des événements tragiques mais même si vous communiquez bien avec vos enfants parfois il se peut qu'il y ait des choses qui sortent pas donc il y a pas mal de parents comme ça qui découvrent en fait l'état de leur enfant parce qu'il y a eu un accompagnement en coaching scolaire et qui découvrent que l'enfant en fait se fait harceler donc ça voilà en tant que parent en tant que même tati, tonton, etc soyons vigilants auprès de nos enfants questionnons-les parce que parfois en fait ils vont pas se rendre compte encore moins qu'ils vont minimiser en disant oui bon il m'a envoyé des messages sur Instagram mais bon ça va c'est bon ok bon il m'a filé une gifle ouais ça va mais en fait c'est répétitif et l'enfant ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui peut au fil du temps le détruire et l'atteindre dans sa confiance en soi donc protégeons nos enfants et ça c'est un message fort aussi que je lance parce que l'école est pas toujours en capacité non plus ils ont pas forcément les moyens de le détecter ils font de la prévention mais ils ont pas les moyens de le détecter et ça c'est un truc qui me tient vraiment à coeur c'est soyez attentifs aux enfants qui sont autour de vous et aux ados merci 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 Nathalie génial merci à tout le monde merci à tous je vous souhaite une très très belle soirée n'hésitez pas à poser des questions si vous nous regardez en replay posez vos questions on répondra Nathalie répondra voilà donc vous aurez les informations sur les ateliers de Nathalie sur la plateforme être soi dans l'agenda mais également sur Facebook n'hésitez pas à partager ce live peut-être qu'il y a des personnes autour de vous des proches qui traversent cette expérience qui est la dépression donc peut-être que ces informations ces conseils ces clés peuvent vraiment être d'une grande aide donc partagez devenez à votre tour des petits colibris partagez diffusez toutes ces informations précieuses que nous vous offrons voilà je vous souhaite une très très belle soirée à tous mille merci encore Nathalie merci passez une très très belle soirée belle soirée à tous je vous en rase bien fort à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !